Bonsoir à tous, je suis Mathieu Cicotte et je vous donne la bienvenue à cette première conférence expérimentale de 2023, qui est la première d'une langue série, parce qu'on a six conférences prévues, même s'ils ne sont pas encore toutes affichées. Donc j'annoncerai les thèmes à la fin. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Philippe Marzottin et Benjamin Gollet du laboratoire LIFI à Grenoble, et Juliette Pierre, local du laboratoire Jean Léron d'Alembert ici à Paris, qui vont nous parler du son des bulles, avec toute une série d'expériences assez intéressantes. Je vous laisse découvrir. Donc voilà, je vous laisse un micro. Bonsoir à tous, je suis Philippe Marzottin et je vais vous parler un peu de nos recherches en écosse des bulles. On a choisi des sujets qui sont, qui ont trait à la vie quotidienne. Et donc en fait, le son des bulles nous entoure et on n'en est même pas conscient. C'est le son qui est à l'origine du bruit des vagues qui déchèrent. Donc on voit ici des magnifiques vagues. C'est à l'origine du son des cascades ou des ruisseaux, ou des grosses bulles de boue ou de magma. Donc on va voir un petit peu, à travers plusieurs manips, comment les bulles font des sons, et pourquoi ces sons sont si importants et si forts. Parce qu'en général, un écoulement d'eau simple, sans bulles, est plutôt silencieux. Alors ça, c'est des exemples qui sont tirés de l'expérience qu'on peut voir en milieu naturel. Et il y a aussi, c'est aussi utilisé par les animaux. Donc en premier lieu, j'ai mis le plus gros, qui est le crocodile de mer. C'est le plus gros crocodile existant sur la planète, qui fait 6 mètres de long. Et qui, lors de sa parade amoureuse, va séduire une femelle, en émettant un filet de bulles. Donc là, vous avez une image tirée d'une vidéo d'un B.C. C'est David Adenborough qui commente ce qui se passe. Et donc c'est le mâle qui émet des bulles pour attirer la femelle. Donc ça, c'est un exercice que tous les humains ont pu faire quand ils étaient petits, dans leur baignoire, dans la piscine. Donc on voit ici un exemple de bullage. Vous pouvez tout de suite bloup bloup. Dans l'eau. Il y a aussi d'autres sons qui sont créés par des bulles, qui sont liés aux poissons. Donc ça, c'est des recherches plus récentes. Donc on a découvert par exemple, que le hareng, ici en bas à droite, émettait des sons. Donc ça a été enregistré. Et donc, il a été découvert que ces sons sont liés à l'émission de gaz. Donc c'est des petits pets, en fait, sous-marins, que font les harengs. Donc ça, ça a fait les gros titres de la presse de l'Église de Gazdon. Les harengs peinent, c'est les communiques de cette façon-là, puisque c'est seulement pendant les paramètres amoureuses que les harengs émettent ces sons. Et donc vous avez le privilège d'écouter ce son. Ce sera le premier son de bulles que vous allez écouter ce soir. Voilà. Donc c'est un exemple de son de bulles émis par les animaux. Après, dans la vie créée par les humains, donc il y a aussi des domaines où on peut voir, on peut écouter en tout cas le son des bulles. Donc on a trouvé des exemples un petit peu recherchés. Donc ça, c'est Juliette qui m'a parlé du Suikinkutsu. Donc c'est un petit ornement dans les jardins japonais. Donc c'est une bassine métallique qui est retournée. Il y a un petit trou au sommet de la bassine. Et donc on fait couler l'eau à partir de ce petit trou. Donc vous voyez sur la droite un dessin en coupe qui montre les gouttes d'eau tombent dans cette cavité créée par la bassine retournée. et ça fait des sons de bulles qu'on va avoir par la suite et qui créent une ambiance sonore dans les jardins japonais. Quelque chose que vous avez pu expérimenter récemment, c'est aussi le son des bulles de champagne. Donc ici, on a une expérience où on voit des bulles qui remontent à la surface et qui en éclatant créent un bruit qu'on appelle le bruit d'éferpescence. Et enfin, autre exemple d'objet artificiel créé par l'homme. Donc ici, on a un sous-marin et les sous-marins, avec leurs hélices, peuvent émettre des sons de bulles. Et on va voir que ça peut être un souci pour la furtivité des sous-marins. Donc là, j'ai fait un petit panoramique des bulles et des émissions de sonores qu'on peut voir dans la vie quotidienne. Et j'aimerais commencer par une première expérience. Donc là, je vais laisser la parole, je vais laisser le micro à Juliette qui va nous présenter une première expérience qui est le plic-ploc des gouttes de pluie. Donc, alors, on va tenter une expérience en direct. Alors, cette expérience va consister du coup à faire tomber des gouttes, c'est le bruit de la pluie sur l'eau. Et comment est-ce que du coup, les sonars des sous-marins sont aveuglés par ce bruit de la pluie sous l'eau. Donc, ce qui se passe, pour illustrer cette expérience, on va utiliser une caméra rapide. C'est un peu une recette d'aiguille, non ? Une caméra rapide et dans ce petit bassin ici, là, on a mis de l'eau du robinet pour aujourd'hui. On a un hydrophone qui permet d'enregistrer les sons sous l'eau qu'on vient placer à l'intérieur. On a ici une petite seringue rapide-hachée à une aiguille, ici, là, tac, qui va pouvoir générer des petites gouttes qui font à peu près 3 mm de diamètre et qui vont tomber dans le bassin. Je vais rallumer la lumière. Tac. Et je vais vous partager mon écran. Tac. Partager l'écran. Oui. Je le vire aux autres. Baf. Donc, là, vous pouvez maintenant voir deux écrans. Le premier écran à gauche, qui est, du coup, ce que moi, je vois avec ma caméra rapide. Et le deuxième à droite, qui est ce que je vois, c'est le champ de pression que je mesure avec mon hydrophone. Donc, l'hydrophone, c'est... On aurait pu prendre un micro. Le problème, c'est que, là, notamment, je parle. Donc, si j'avais pris un micro, ça aurait été hyper galère parce qu'on aurait eu les bruits ambiants, audibles, superposés. Et là, ce que je cherche, c'est à identifier un bruit audible. Donc, un bruit audible, c'est un bruit qui va être entre 20 Hz et 20 kHz. 20 000 Hz. Typiquement, le LA440. Euh, 540, 440. 440. Voilà. Donc, là, en fait, mon hydrophone, je l'ai rattaché à un oscilloscope, qui est, en fait, un oscilloscope sans l'écran. Et, donc, là, c'est mon écran d'oscilloscope. Et, on va tenter, avec l'aide de mon ami Benjamin, de voir ce qui se passe quand on fait tomber une goutte sur ce bassin. Donc, hop, on met... Et donc, là, la caméra, elle va se... Oui, c'est ça, ça, c'est important, quand même. La caméra, elle va se déclencher quand la goutte va passer devant, donc, dans le carré jaune. Et, elle va envoyer un signal à l'hydrophone pour lui dire, maintenant, tu commences à mesurer. Donc, on va triguer le signal de l'oscilloscope, du capteur de pression, au moment où la goutte passe devant. Tac ! Eh bien, ça n'a pas fait de bruit. Bon. Alors, je peux quand même vous montrer ce qui s'est passé. Donc, sur le signal vert, on n'a rien vu. En revanche, si on va regarder ici, attention, vous allez voir. Alors, là, je suis très ralentie. D'accord ? Mon image ne va pas à vitesse réelle. C'est l'intérêt de la caméra rapide. Je filme à 10 000 images par seconde. J'ai ma cavité qui s'ouvre, qui est quand la goutte tombe. Tout était très déséquilibré. Il y a une bulle qui a été entraînée. C'est assez chaotique. Donc, on va retenter cette expérience. Vas-y. Ah, ok. Alors, là, qu'est-ce qu'on voit sur le signal vert, ici ? Tac ! Vous voyez, un très joli signal avec un contenu fréquentiel relativement resserré. C'est-à-dire qu'on a des oscillations assez régulières qui diminuent après. Donc, elles augmentent d'abord, puis après, elles diminuent dans le temps. Donc, en bas, c'est le temps. Ce signal qui est très, très rapide. Donc, là, on passe, on est à 19,6 millisecondes et on finit à 22,9, 130 millisecondes. Vous voyez que c'est très, très court en temps. Et si on vient maintenant regarder ce qu'on a à la caméra rapide. Donc. Alors, ça va raffronter encore un peu. Alors. Donc, on a notre goutte qui tombe, qui forme une cavité, qui se développe. Là, vous voyez ici, il y a des bourrelaires, c'est des ondes capillaires qui convergent vers le fond de la cavité. Paf ! Ça a pincé une bulle. Et après, au-dessus, on a un jet qui est venu se propulser dans l'air et qui se décompose en bouteillettes. Et ce bruit-là, que vous avez, qu'on voit ici, ça, c'est le bruit de la petite bulle. Et ce bruit-là, maintenant, si on s'amuse à aller l'écouter, le réécouter, parce que là, nous, on a entendu, on a entendu un petit plot, mais vous, vous ne pouvez pas l'entendre. Donc, alors, si je fais export data. hop, on va aller se mettre ça ici. Mince. Je vais avoir qui me suis trompée. Hop. Comme ça. Si je vais maintenant l'écouter, alors, on va se mettre dans Audacity, qui est un logiciel en open access qui permet d'aller d'aller écouter, notamment, des sons. Alors, il est censé être là. Voilà. Hop. Alors, on va juste retirer un petit peu de bruit, parce que c'est un peu, ça va être moche. Bon, alors, je ne retrouve pas. vous voyez. Vous l'avez entendu, en fait, on le... On entend un petit... Un petit bloc. Et alors, qu'est-ce qui m'arrive ? Moi, je n'arrive pas à retirer. Tac. On va faire un dernier petit truc. Amplification. Voilà. Ok. Bon, voilà. C'est le bruit de la... C'est le petit bruit. Vous allez en voir d'autres. On va vous en mettre quelques-uns en plus. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui se passe quand... Pour certaines de hauteur, si on vient changer la hauteur maintenant, ou la taille de la goutte, ça ne va pas toujours faire de petites bulles. Et ça ne veut pas de petites bulles, ça ne veut pas de bruit. Le bruit de l'impact, on a un petit... Il y a un petit changement de pression au moment où la goutte tombe sur l'eau. Ce bruit-là n'est pas audible. Et ce n'est pas lui qui va aveugler les sonars. Donc, voilà pour cette première expérience. Je relaisse le micro à Philippe. Merci beaucoup. Je vais repartager mon écran. Donc, maintenant, on va passer à le... Je vais remonter à un autre film qu'on avait monté, que tu avais fait au labo, dans des conditions un peu plus instables, où on pouvait bien voir l'impact de la goutte et le bruit. qui n'a bruit que lorsque la bulle a bruit. Là, c'est ralenti. Le son, tout à l'heure, vous l'avez entendu en direct. Là, c'était ralenti 100 fois. Donc, il n'y a pas de son lors de l'impact... Le premier impact ne fait pas de son très légèrement. Quand on ralentit, ça fait un... Donc, ça, c'était un pot pourri de plein de maniques. Vous avez pu entendre que la note associée aux bulles était un peu différente. Et donc, vous avez eu aussi sur les images que la taille des bulles était différente. Donc, là, on peut se demander s'il n'y aurait pas un lien entre la taille et la fréquence des bulles. Et donc, là, on va faire un tout petit peu de théorie pour vous expliquer le lien entre la fréquence et la taille. Donc, on va demander à Benjamin de vous faire un mini exposé au tableau avec de la craie. Donc, je te laisse la parole. Avec un micro qui marche, ce sera mieux. Donc, je vais essayer de vous expliquer simplement comment est-ce qu'une bulle est associée à une fréquence caractéristique et d'où ça vient. Et pour ce faire, on va faire, en fait, une analogie avec un des systèmes de la physique les plus classiques que vous connaissez, c'est le système masse-ressort. Donc, si on prend une masse attachée à un ressort, et si vous avez une masse M avec un ressort de raideur K qui est une force par unité de longueur, ce système a une fréquence à lui, une fréquence propre qui est donnée par une formule classique de la physique, donc c'est, si je note F, cette fréquence propre, ça va être 1 sur 2 pi racine de la raideur sur la masse. Et par analogie avec ce système, pour la bulle, on va voir ce qui se passe et on va arriver à, effectivement, des choses qui ressemblent aux observations expérimentales. Donc, qu'est-ce qui se passe pour une bulle en vibration ? C'est le système que vous avez vu sur les expériences de Juliette et sur les films. Pour une bulle en vibration, je dessine une bulle, ça a une tête de sphère à peu près, ou moins. Donc, cette bulle, on va lui donner un rayon caractéristique A. Vous avez vu que dans les expériences, on peut éventuellement le changer un petit peu. Donc, si cette bulle, elle vibre, comme ça, à cause des vibrations, elle chasse et elle attire l'eau qui est autour d'elle. Et donc, ça, ça fait une masse d'eau qui est mise en mouvement. Et ça va être la masse qu'on attribue à ce système. Alors, cette masse d'eau, donc le M équivalent à ce système, en ordre de grandeur, ça va être donné par la densité de l'eau et il faut un volume caractéristique. Et ici, dans ce problème, le rayon de la bulle fournit la seule longueur caractéristique pertinente. Donc, on va simplement écrire que la masse de notre système, c'est roi a cube. Maintenant, vous allez me dire, bon, pour pousser l'analogie, il faut la raideur, il faut le ressort. D'où vient cette raideur ? Alors, cette fois, c'est le gaz de la bulle qui va jouer le rôle du ressort. Parce qu'en fait, quand la bulle vibre, le gaz est alternativement comprimé et dilaté et sa pression va changer en réponse à ce changement de volume. Donc, pour ce faire, il faut connaître la compressibilité du gaz qui est contenue dans la bulle. Alors, la façon de compter la compressibilité d'un matériau, ici d'un gaz, mais ça pourrait être le matériau, c'est de voir comment son volume varie en relatif par rapport à la pression. Donc, on le définit par cette formule 1 sur V, DV sur BP. Ici, vous avez le volume de la bulle et P, vous avez la pression à l'intérieur. Donc, il faut savoir comment ils sont reliés pour avoir cette compressibilité. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle la loi des gaz parfaits. Donc, c'est comment le gaz dans la bulle se comporte. Je note ça, gaz parfait. C'est aussi une formule de la physique assez célèbre, en fait, qui dit que pression fois volume dans la bulle c'est égal au nombre de molles de gaz dans la bulle fois une constante dite des gaz par T, c'est la température. Alors, vraiment pour simplifier ce qui se passe ici, on va dire que ce système et ce second nombre est quasiment constant. Ce serait le cas si on avait une évolution isotherme avec un nombre de molles qui reste pareil. Et si PV égale constante, les variations de pression et de volume de la bulle par rapport à l'équilibre, si je dis que c'est des petites variations, elles sont reliées par une égalité. Donc, la variation relative de pression est opposée à la variation relative de volume. Et ici, je mets des indices 0, c'est par rapport à la situation d'équilibre pour cette bulle. et donc ça, ça nous donne une compressibilité qui, en ordre de grandeur, est donnée par l'inverse de P0. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce P0 ? en fait, c'est la pression ambiante qui réune dans notre milieu qui rentre là-dedans. Et donc, avec ça, j'ai tous les ingrédients pour finir mon explication. Puisque j'ai une compressibilité que je connais, à partir de là, il faut que je construise une raideur. alors, la compressibilité, c'est l'inverse d'une pression. Donc, si j'inverse cette compressibilité, j'arrive à une pression et pour construire une raideur, j'ai besoin de multiplier par une dimension de longueur, une fois de plus, c'est le rond de la boule qui vient pour nous. Donc, j'ai A sur P et j'ai donc A sur P0 comme ordre de grandeur de la raideur. Et là, c'est gagné. J'ai mon ordre de grandeur de la fréquence propre de la bulle, donc le son de la bulle de cette expérience. Ça va être, comme pour le système masse ressort, 1 sur 2 pi racine de k sur m, c'est-à-dire, alors, c'est un ordre de grandeur, ici, donc 1 sur 2 pi, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai du A P0 divisé par rho A cube, donc j'ai racine de P0 sur rho à O carré. Voilà, donc ça, c'est ce qui donne théoriquement l'ordre de grandeur du son que vous avez entendu dans l'expérience de Juliette. On peut raffiner et on arrive, en fait, à une formule que je ne vais pas vous écrire, mais qui a un nom bien connu en acoustique des bulles, c'est la fréquence de Minard. Alors, Minard, c'était un physicien flamand qui n'a pas bossé que sur les bulles, j'ai vérifié ça, bien sûr, mais qui a été le premier à proposer cette formule en s'inspirant du bruit de la pluie, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on a bien une relation entre la taille et la fréquence. Plus A est petit, plus la bulle est petite, plus la fréquence est élevée. Donc, ça colle avec le pot pourri que Philippe a présenté. et c'est aussi utile d'avoir un ordre de grandeur de ce produit fréquence fois taille. On sort donc par cette formule. En fait, en pratique, on a donc une vitesse caractéristique qui, avec les ordres de grandeur de la pression et de la densité de l'eau, est de 3 mètres par seconde. Et pour finir mon explication, cette valeur numérique, on peut la commenter de différentes façons qui sont intéressantes. Une première chose, c'est de se dire qu'on a une vitesse caractéristique. Ah oui, mais il y a la vitesse du son dans le milieu autour de la bulle qui peut compter aussi. Comment est-ce que cette vitesse caractéristique se compare à la vitesse du son dans l'eau ? En fait, elle est très inférieure à la vitesse du son dans l'eau qui, elle, vaut 1,5 10 moins 10 puissance plus 3, donc 1,5 kilomètre par seconde. Donc en fait, ces bulles-là sont très petites à la résonance par rapport à la longueur d'onde du son dans l'eau. Donc on n'a pas un son qui vient de ce qu'on appellerait des modes de qualité acoustique ou ce serait de l'ordre de la longueur d'onde. C'est des choses, des résonateurs très petits par rapport à la longueur d'onde. L'autre chose, c'est que si vous connaissez la fréquence, si vous êtes capable de dire ah, j'entends une bulle à 1 kHz par exemple, si vous avez l'oreille très fine, vous savez que par cette formule-là, c'est une bulle de 3 mm parce que je peux aussi écrire ça, 3 mm fois kHz. Et une application de ça, dans le domaine médical, je vais aussi l'écrire comme ça, c'est 3 microns mégahertz. Et pourquoi j'écris ça ? J'écris ça parce que 3 MHz, c'est l'ordre de grandeur de la fréquence des scanners médicaux qui font l'échographie en imagerie médicale. Et en fait, 3 MHz, ça fait des bulles résonantes qui seraient de taille 1 micro. Et bien, ces micro-bulles existent et sont utilisées en imagerie médicale scanner comme agent de contraste ultrasonore. Et ça sert notamment à amplifier tout ce qui est la vascularisation des organes quand on utilise ces bulles avec les scanners classiques. Ça, c'est utilisé par exemple en cardiologie pour détecter des tumeurs au stade précoce. Voilà, j'ai fini cette longue explication. On va revenir à l'expérience parce que c'est quand même l'essentiel de cette présentation. Je reviens sur les manifs. Donc effectivement, dans les manifs, c'était un peu rapide. Donc j'ai pris deux bulles. Donc les grosses bulles font des sons qui sont un peu graves. Donc plus la bulle est petite, plus la note est élevée, la note de musique est élevée. Et donc c'est un peu ce qu'explique cette relation de Minert. Une petite explication en plus, c'est que cette condition de fabrication de bulles, elle est quand même assez particulière. Donc quand on a une goutte qui tombe sur une flaque, c'est pas toujours qu'on a une belle petite bulle. D'ailleurs, on a un peu raté la manue au début. C'est peut-être qu'on n'était pas dans les bonnes conditions. Donc les conditions ont été explorées par Pumphrey. Donc il a montré qu'il faut un certain diamètre de goutte et une certaine vitesse d'impact pour produire des jolies petites bulles. Et donc ça se produit dans cette région ici qui est en grisé français. Si on n'est pas dans cette région, c'est d'autres phénomènes qui se produisent, qui peuvent créer des bulles aussi. Donc là, j'ai ajouté des petits dessins. la zone régulière entre guillemets, c'est celle de l'impact qu'on a vu. Après, dans certains cas, c'est irrégulier. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est quand la vitesse de la goutte est trop rapide, ça ne fait pas de bulles au départ, mais ça fait un gros jet et ce gros jet se fractionne en gouttes et ces gouttes, en retombant, viennent fermer la cavité. Et là, on crée une grosse bulle. Donc ce n'est pas aussi reproductible en taille de bulles. Et puis enfin, il y a un autre mécanisme de formation de bulles qui est le mécanisme de Messler qui montre que quand on a un impact, parfois, il y a un petit film d'air qui reste autour de la goutte et ce film d'air va se déchirer dans plein de petites bulles. Donc là, la taille des bulles est un petit peu difficile à prédire, mais c'est des bulles beaucoup plus petites. Donc ça, c'est les différents mécanismes de production de bulles. Et donc, pour terminer, c'est un peu relié à nos recherches. C'est un peu compliqué de montrer nos recherches actuelles, mais on étudie l'effet des fluides, donc des liquides. Qu'est-ce qui se passe quand on rajoute, par exemple, un surfactant de liquide vaisselle par exemple dans les liquides si on change la viscosité ? Il y a d'autres études qui sont faites notamment par Juliette sur d'autres sons produits par les bulles, donc les sons d'effervescence. Donc on en a parlé au tout début des bulles de champagne qui éclatent à la surface. Donc là, c'est un bruit différent, ce n'est pas un impact. Donc l'éclatement d'une bulle à la surface, c'est un mécanisme différent. C'est que tout d'un coup, on ouvre la bulle vers l'extérieur et donc il y a une vibration de l'air dans le bouleau créé par l'ouverture à la surface. Donc là, c'est un mécanisme qui ne fait pas vibrer l'eau autour, mais qui fait vibrer l'air et qui est plus proche des phénomènes qu'on appelle résonateurs de N-Molts qu'on peut expérimenter avec des bouteilles quand on souffle sur une bouteille. Donc ça marche aussi avec des bouteilles de coca, on a des spécialistes ici pour faire des sons de résonance. Et enfin, à Grenoble, on a découvert une technique pour piéger les bulles parce que ces bulles, elles sont très jolies mais elles ont tendance à flotter. Donc c'est un gros problème, c'est qu'on ne peut pas les étudier pendant longtemps où elles ont tendance à se dissoudre donc elles n'ont pas la même taille et donc on a une façon de les garder en cage donc vous pouvez voir après les questions, vous pouvez venir me voir, je pourrais vous montrer des bulles en cage mais c'est un peu psy à observer ici. Donc voilà pour la première thématique et donc je vais passer à une deuxième thématique c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de bulles et souvent les bulles sont très nombreuses donc j'avais pris cette image pour commencer des sous-marins qui émettent des bulles lors de leurs hélices donc ça, ça émet des sons mais ça peut aussi masquer la présence des engins sous l'eau parce qu'un gros rideau de bulles peut atténuer les sons et d'ailleurs c'est utilisé explicitement dans certaines applications donc là vous avez l'application tuyau-bulle donc après ça sert l'application tuyau-bulle c'est un tuyau qui est percé de plein de petits trous et qu'on met sous l'eau pour faire des rideaux de bulles donc ces rideaux de bulles sont utilisés pour les travaux sous-marins donc quand on veut installer une plateforme pétrolière ou une nouvelle éolienne on a besoin de creuser sous la terre donc ça fait beaucoup de bruit et c'est très gênant pour la faune sous-marine la faune aquatique comme les sons se propagent très très bien dans l'eau ça gêne énormément la vie marine donc on suspecte par exemple c'est une cause d'échouement des cétacés sur les plages c'est qu'en fait ils sont peut-être juste débordés par le bruit ambiant ils sont complètement désorientés ils n'arrivent plus à communiquer donc une façon d'isoler le bruit de fabrication de ces travaux c'est de mettre un rideau de bulles tout autour et donc là on peut créer une explosion ou on peut créer des chocs sans que ces sons se propagent trop donc voilà pour le contexte de la deuxième expérience que nous allons faire qui s'appelle les fléches chocolat chaud donc c'est une expérience que vous connaissez peut-être et qui se produit lorsque vous faites un chocolat chaud à partir de poudre instantanée et donc moi je n'ai pas voulu le faire avec du chocolat chaud pour innover il y a une autre technique qui permet d'obtenir le même effet donc je vais utiliser au lieu d'utiliser de la poudre de le chocolat chaud je vais utiliser de l'eau du robinet tout simplement et alors c'est une eau du robinet spécial que je vais devoir aller chercher pour les sanitaires donc je vais devoir m'absorter pendant 30 secondes pour aller chercher une eau du robinet très spécial c'est l'eau du robinet qui coule lorsqu'on ouvre le robinet d'eau chaude très légèrement donc on n'ouvre pas à fond le robinet d'eau chaude on l'ouvre très légèrement et vous regarderez chez vous je vais le faire ici mais si vous êtes un peu loin vous verrez peut-être pas quand on ouvre très légèrement le robinet d'eau chaude au bout d'un moment il y a plein de petites bulles qui apparaissent dans l'eau chaude donc je vais amener ce nuage de bulles créé par l'eau chaude et ensuite ma collègue Juliette va enregistrer le son avec le logiciel pour enregistrer le son on pourra vous montrer tout ça donc je vous laisse la parole moi je vais tiens je vais prendre je vais prendre la tasse de chocolat chaude donc ce sera un éprouvé gradué parce qu'en fait elle est plus haute et du coup on verra mieux les bulles à l'intérieur donc je vous dis à bientôt à tout de suite et puis comme c'est très rapide j'ai demandé à mon collègue c'est mon taille ça sera bien de lancer l'enregistrement quand je vais arriver donc je reviens du coup on repart sur notre petit logiciel Audacity et c'est le micro du on va aller enregistrer avec le micro du coup de la on va aller enregistrer ce qui se passe avec le micro de l'ordinateur et le son quand on vient taper sous le petit tube et comment est-ce que ce son évolu au cours du temps et au fur et à mesure où les bulles vont disparaître la porte est ouverte et alors les vacances il faut que l'eau chaude sorte du robinet bienvenue qu'est-ce qui ne veut pas qu'au coucou enregistrer il faut pas éviter il faut qu'il conspire ... Voilà ! Donc, bon, il n'en a plus bien plus partout sur l'ordinateur. Passons ce détail. Alors, vous avez... Alors, les gens du premier rang ont peut-être vu que l'eau était légèrement opaque quand je suis arrivé. Parce que j'ai attendu que l'eau devienne chaude. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. Et on entend que le son, d'ailleurs, du robinet change. Vous entendez que ce n'est pas le même bruit. Et c'est, en fait, déjà le son des bulles qui apparaît, qui commence. Et donc là, on va faire le spectrogramme. Alors, le spectrogramme, c'est aller regarder au cours du temps comment évolue la fréquence. Donc, on avait au début un signal comme ça, qui est un signal de pression au cours du temps. Et on le transforme pour aller regarder le contenu fréquentiel. Donc, là, on le pense qu'on est capable d'entendre au cours du temps. Alors, on va remettre juste le spectrogramme. Et donc, moi, je vais changer un petit peu l'échelle, comment on verra mieux l'effet. Je vais changer les bornes. C'est 500, oui. Et donc, je vais dézoomer aussi. Voilà. Donc, là, on a une magnifique expérience qui a marché. Donc, on est parti de 400 Hz. Donc, c'est le mode le plus bas que je regarde. C'est cette bande de fréquence qui a augmenté jusqu'à... Alors, j'ai... En fait, je n'ai pas attendu assez longtemps. J'aurais dû taper encore plus. Je n'étais pas encore au plateau. Et je suis monté jusqu'à 1200. Mais tout à l'heure, on est arrivé à 1300 Hz. Donc, c'est un gros changement de fréquence de passer de 400 à ici 1000 à 1200. Donc, il n'y a plus d'un facteur 2. Donc, un facteur 2, c'est une octave. Donc, on est à plus d'une octave de différence entre... Factor 3, plutôt. Merci. Donc, une octave et demie. Mais on peut arriver à plus de deux octaves si on fait bien la manip. Et donc, ça, c'est lié, donc, très fortement à la présence des bulles. On peut faire cette manip avec plein d'autres systèmes. Donc, j'avais parlé de la poudre de chocolat. Mais si je peux demander à quelqu'un de vider ce tube et de mettre de l'eau fraîche. C'est ce que tu veux aller à la cuisine. Ah, et tu veux de l'eau fraîche. Ouais, de l'eau fraîche. Et donc, ça marche avec... Donc, j'ai pris des comprimés effervescents au cas où l'eau du rubien ne marchait pas. Et vous voyez que c'est assez efficace aussi, les comprimés effervescents, de voir cet effet. Donc, je vais refaire la manip en jetant dedans un petit bout de comprimé effervescent. Peut-être pas besoin d'enregistrer, c'est peut-être juste le côté qui compte. Ah oui. Donc, je verse... Donc, il est tombé au fond. Et au bout d'un moment, le... Je sais pas, j'ai pas pris un bout. Le trou. Voilà. Écoutez. Voilà. La petite passée se met à flotter. Du coup, les bulles ont tendance à être moins présentes dans la hauteur du tube. Et on a l'effet... On accélère. C'est pas obligé. Mais il y a une... Par exemple, plus brusque, c'est pas aussi joli. Je trouvais que le glissando qu'on vous a montré tout à l'heure avec de l'eau du robinet chaud. Donc, voilà pour cette deuxième expérience. Donc, pour expliquer ce qui se passe, on a besoin d'un petit peu de théorie. Et donc, on va demander à Benjamin qui préposait aux explications théoriques de nous faire une petite explication de pourquoi la hauteur de son a changé. Et aïe, aïe. Alors, vous avez peut-être vu dans le spectrogramme, en fait, il y avait cette jolie bande de son basse au début et qui montait avec le temps. Et en fait, un premier avis de ce qui se passe, si jamais tu peux le réellistrer, Juliette, ça va être intéressant. Voilà. Le premier avis de ce qui se passe, c'est qu'on voit clairement au-dessus une deuxième bande qui suit la première avant de disparaître. Et peut-être même le début d'une troisième bande. Ouais, je pense qu'on pourrait avoir un peu... On peut même avoir un peu plus qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc, on a cette fois plusieurs fréquences caractéristiques. On les voit ici assez bien. Et ça, ça nous met sur la voie de ce qui se passe. Donc, ce que ça suggère, c'est que cette fois, on n'a pas une fréquence propre comme le cas de la Buc et TG, mais ce qu'on appelle des modes de qualité acoustique. Donc, je vais faire un petit détour par ces modes de qualité acoustique avant de vous expliquer pourquoi la fréquence augmente au cours du temps dans cette expérience. Donc, je vais relever le tableau et effacer. Bon, ça va aller. Alors, je vais commencer à effacer là. Si tu veux, Philippe, je vais te laisser effacer le reste. Comme ça, on va gagner en efficacité. Donc, je vais dessiner le tube à essai. Vous avez, ce qui est important, un fond fermé, étanche, et une surface libre. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'en tapotant sur ce tube à essai, on génère ce qu'on appelle des ondes stationnaires sonores dans le tube, dans le liquide contenant tube. Et ces ondes stationnaires devraient être compatibles avec le fait qu'on ait à la fois un fond étanche et sur une certaine hauteur que je vais noter H, une surface libre. En termes de champs qui décrivent la propagation d'une onde sonore, le déplacement et la pression, par exemple, ça veut dire que le déplacement doit être nul au fond parce qu'il est étanche. Et l'amplitude de la pression de l'onde doit être nulle à la surface libre parce qu'on se raccorde en gros à la pression du artiste. Et en fait, ça, ça donne une certaine contrainte sur les ondes qu'on est capable d'exciter dans ce système. Donc, si ici, je représente entre le fond et la surface libre, ici, donc sur une distance H, ce qu'on appelle les modes possibles de ces ondes dans la qualité, on a, en termes de déplacement, je vais ici tracer le déplacement, on a quelque chose qui part forcément de zéro et qui va vers quelque chose qui est, on peut montrer, une tangent. donc, en fait, on va voir des bouts de sinus qui collent avec ces contraintes, donc le premier est comme ça et on peut montrer que c'est une onde avec une longueur d'onde telle que, alors est-ce que c'est L ? La relation entre H et l'onde, c'est H égale lambda sur 4, si je ne dis pas de bêtises, j'ai l'impression puisqu'il y a des spécialistes dans la salle. Ensuite, je vais avoir quelque chose comme ça, si il y a une fois de plus, je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est aussi un sinus plus resserré en longueur d'onde et j'ai H égale 3 lambda sur 4, je pourrais dessiner le suivant, c'est 5 lambda sur 4, etc. Et vous savez qu'il y a une relation entre la longueur d'onde, la fréquence et la vitesse du son dans ce cas-là. Et donc, en fait, les modes possibles des modes de cavité qu'on entend dans cette expérience sont donnés par un ensemble de fréquences qui vaut, si je ne dis pas de bêtises, 2N plus 1 fois C sur 4H. ou N est égale à 0 pour ce cadre-là, 1 pour ce cadre-là, 2, etc. Et donc, ça, par exemple, ça donne que vous avez F0 la plus basse fréquence, c'est celle qu'on entend le plus, mais F1 égale 3F0, F2 égale 5F0, etc. Et en fait, sur le spectrogramme, on voyait que, vous ne l'avez plus sous les yeux, mais ce facteur 3 est assez bien respecté dans les expériences. Tout ça est très bien, mais ça ne dit rien sur pourquoi ces fréquences augmentent au cours du temps. Alors, regardons. Fréquence proportionnelle à 1 sur H, bon, ça, ça ne change pas, la hauteur d'eau, et il y a la vitesse du son qui intervient ici. Ah, donc ça suggère que pendant l'expérience, la vitesse du son dans l'eau a augmenté. Et qu'est-ce que vous avez vu ? Vous avez vu que l'eau était trouble au départ, comme Philippe a dit, et petit à petit, elle se vide de ces bulles. En fait, ce qui se passe dans cette expérience, c'est très simple, vous avez une population de bulles ici, je les dessine schématiquement, qui vont crémer, c'est-à-dire s'élimenter vers le haut, et petit à petit, à cause de la gravité, de la poussée d'Archimètre, s'évacuer du liquide. Et donc le liquide, perd du gaz, des bulles, au fur et à mesure du temps. Donc maintenant, on se dit, ah, il faut comprendre comment la vitesse du son est liée à la fraction volumique de bulles dans le milieu. Et pour faire ça, je vais vous expliquer rapidement comment la vitesse du son est liée pour un milieu homogène, normalement, à deux caractéristiques très importantes de ces milieux. donc la vitesse du son, ça va être 1 sur la racine carrée du produit de deux quantités qu'on a déjà vu tout à l'heure, la densité et la compressibilité de mon milieu. Alors, ce milieu, c'est beaucoup d'eau et un tout petit peu de bulles. Donc comment ces deux choses-là vont varier avec la proportion de bulles ? Pour être rigoureux, j'ai une chose à rappeler, les bulles, je vous l'ai montré, sont très petites par rapport à la longueur d'ordre. Donc, en moyenne, à l'échelle de ce qui se passe sur ces modes de cavité, on va pouvoir prendre la densité moyenne et la compressibilité moyenne du milieu. moyenne voulant dire moyennée sur la phase liquide et la phase gaz contenue dans les bulles. Alors, que vaut la densité moyenne ? En fait, comme il y a très très peu de bulles dans ces expériences, on va simplement écrire, dire, et c'est une très bonne approximation, que c'est comme s'il y avait quasiment peu de bulles. On néglige la variation de la densité par la présence des bulles. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur la compressibilité ? Alors, là, il faut s'interroger, on a de l'eau, on a du gaz, quel est le rapport de leur compressibilité ? En fait, ce rapport, il est en faveur énorme de l'air par rapport à l'eau. L'air est environ 4 ordres de grandeur plus compressible que l'eau. La valeur exacte, c'est 1,4 fois 10 à la puissance 4. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un pouillème de bulles, potentiellement, ça peut changer énormément la compressibilité de votre milieu, c'est peut-être ça qui va changer la vitesse. Alors, regardons, ce que je dois écrire, c'est que la compressibilité de mon liquide avec ces bulles, c'est la fraction en bulles, la fraction volumique en bulles, je vais l'écrire comme ça. donc la proportion en volume de bulles que j'ai dans mon liquide, ça fois la compressibilité de l'air plus la fraction de liquide, donc 1 moins phi bulles, le complémentaire, de la densité de l'eau. Et ça, pour simplifier, je peux dire en bonne approximation que c'est 1, ça va changer quasiment. Et donc, j'ai mes ingrédients pour écrire maintenant, je vais l'écrire ici, la vitesse est tout dans mon milieu, je mets tout ensemble, ça, ça, et ça, et j'obtiens au final, 1 sur racine de la densité de l'eau fois la compressibilité de l'eau plus la fraction volumique de bulles, fois la compressibilité de l'air. Et ça, ça donne quoi ? Ça donne simplement la vitesse du son dans l'eau, je vais l'écrire CO divisé par un facteur qui va valoir 1 plus le rapport des deux compressibilités, ce facteur énorme, 1,4 10 puissance 4 fois la fraction volumique de bulles. et donc vous voyez qu'à cause de ce facteur d'amplification énorme, en fait, il suffit de très peu de bulles en proportion volumique pour diminuer drastiquement la vitesse du son dans le milieu bleu. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on prend le cas sans bulles, je vous ai donné la valeur tout à l'heure, on est à 1,5 kilogramme, kilomètre par seconde pour la vitesse du son, mais si on prend une proportion de bulles qui est apparemment aussi ridiculement petite que 10 moins 4, j'ai une vitesse du son qui est déjà diminuée pas loin d'un facteur 2, je tombe à 1000 mètre par seconde et si je vais à 10 moins 3 comme fraction, c'est-à-dire que je n'ai qu'un millième de proportion au volume de bulles, ça paraît encore très très petit, et bien c'est suffisant pour baisser la vitesse du son d'un facteur 4. J'arrive cette fois à CL égale 0,30, donc 390 mètre par seconde. Et donc là, on a l'explication de l'efficacité de cet effet chocolat chaud. Un pouillème de bulles suffit à drastiquement abaisser la vitesse du son dans l'eau et donc à drastiquement abaisser la fréquence de ces modes de qualité. Quand les bulles s'évacuent, on a donc de façon très audible cette fréquence de tapotement qui augmente. Donc avec ce phénomène et ces explications relativement simples, vous avez de quoi briller en société pour vos prochaines soirées où vous prendrez du chocolat chaud en poudre instantanée. Ça marche aussi avec de l'espresso avec la petite mousse au-dessus. Vous l'avez quand les bulles de l'espresso crème. Voilà. Merci Benjamin. On a vu des bulles plutôt gentilles et donc là j'aimerais là on va envoyer un peu plus d'énergie et on va passer aux bulles de cavitation. Donc là ça ne va pas rigoler. Donc les bulles de cavitation sont plutôt violentes. Parce que là présent on a vu des oscillations de petite amplitude et c'est ça qui générait les sons. Alors les bulles de cavitation se produisent par exemple derrière les pattes des hélices de navire parce que le fluide est accéléré donc il y a une loi qui explique que lorsque la vitesse d'un fluide augmente la pression diminue c'est l'effet Bernoulli et la pression peut devenir tellement basse qu'elle devient négative et une pression négative va tendance à déchirer le liquide et à ouvrir des bulles. Donc on voit ces bulles qui se forment derrière les hélices. Donc c'est pas le déchirement de l'eau qui est violent c'est le fait que lorsque la pression redevient positive donc lorsque le fluide s'est un petit peu déplacé la pression revient positive et là les bulles qui sont composées quasiment de vides vont s'imploser sur elles-mêmes et donc elles vont concentrer énormément d'énergie qui peuvent donc ces bulles peuvent abîmer les hélices des navires en faisant des micro-fractures. Donc ça c'est un exemple de cavitation. Au milieu vous avez un exemple pris avec la crevette donc il y a beaucoup d'études sur la crevette pistolet qui est une crevette assez rigolote donc elle est un peu disproportionnée au niveau de la pince droite comme vous le voyez sur cette image cette pince droite est extrêmement puissante et la fermeture de la pince crée un formidable jet de liquide ce qui augmente la vitesse du liquide globalement à tel point que la pression baisse comme on a vu par les fibromies et crée un nuage de bulles de cavitation donc ces bulles de cavitation en implosant on voit une onde de choc qui assomme les proies aux alentours donc ça fait aussi du bruit qu'on peut entendre quand on fait de la plongée sous-marine ça fait un petit scintillement c'est pour tous les crevettes pistolets qui sont en train chasser des proies en émettant des bulles de cavitation et enfin un autre exemple que j'ai pris tout à droite c'est un bruit qui est très irritant que vous pouvez entendre dans les labos quand il y a un bain ultrason donc quand vous entendez un bain ultrason c'est très désagréable alors pourquoi c'est désagréable c'est encore à cause des bulles et c'est les bulles de cavitation qui en implosant font ces bruits très très négatifs que j'ai enregistré en exclusivité pour vous dans notre laboratoire voilà donc ça c'est un exemple de ce qu'on peut entendre et qui peut rendre un peu fou dans ce cas là moi je ferme la porte de la salle de chimie voilà pour des expériences de bulles de cavitation alors je précise c'était en milieu ouvert c'est à dire qu'on est dans une grande masse de liquide il n'y a pas de c'est pas dans un contenu fermé il n'y a pas de parois il y a d'autres phénomènes de cavitation qui se produisent en milieu plutôt confiné et donc c'est le cas de la cavitation dans les plantes donc c'est utilisé par les fougères pour propulser les spores donc c'est un étonnant de savoir que sous les feuilles des fougères il y a des sporanges des petites taches oranges pour ceux qui aiment voir les fougères vous pouvez retourner les feuilles des fougères il y a ces petites taches qui contiennent en fait des centaines de petites catapultes qui font un millimètre à peu près un peu moins d'un millimètre et donc qui fonctionnent par cavitation donc c'est donc les spores sont ici rassemblés il y a un bras donc le bras de la catapulte est autour et donc il est rempli de poches de liquide et le liquide peut s'évaporer ce qui a tendance à changer la courbure du bras donc ça c'est la phase où le bras s'arme entre guillemets et qu'est-ce qui déclenche la catapulte et bien c'est le fait que lorsqu'il y a beaucoup d'évaporation la pression baisse et elle peut devenir donc négative et des bulles de cavitation peuvent apparaître et donc là tout d'un coup il y a une avalanche de bulles de cavitation qui vont relâcher le bras ce qui va lancer les spores qui vont aller à la formidable distance de quelques millimètres mais c'est suffisant pour être entraînés par le vent et d'aller être répandus par ailleurs pour faire d'autres fougères donc ça c'est un exemple plutôt heureux pour les plantes il y a un exemple malheureux pour les plantes c'est ce qui se passe dans les canaux hydrauliques du bois donc quand il fait trop sec donc imaginons que vous partiez en vacances vous oubliez d'arroser votre plante vous ne demandez pas aux voisins de passer donc la plante commence par perdre un petit peu son aspect et au bout d'un moment il y a toujours l'évaporation qui continue donc la pression dans la sève diminue et au bout d'un moment elle est tellement en basse qu'elle devient négative et des bulles de cavitation apparaissent dans les canaux de votre plante donc on voit un exemple de bulles qu'on a enregistré au laboratoire dans les canaux du bois et ces bulles ont tendance plutôt à grandir parce que la pression reste négative elles ne vont pas imploser sur elles-mêmes elles vont grandir et elles vont boucher la circulation de la sève et donc c'est comme ça que les plantes meurent de sécheresse en fait elles meurent de cavitation ça peut être observé notamment sur les conifères donc il y a certaines branches de conifères qui sèchent ce sont des branches qui ont cavité et dans le cas des conifères la cavitation est irréversible alors que dans les feuillus donc il y a un mécanisme qui fait que ça peut être réversible donc un feuillus qui a cavité peut si il fait humide et si il peut suffisamment se réparer alors qu'un conifère c'est des dommages voilà donc l'expérience que j'aimerais faire donc avant de faire une expérience devant vous j'aimerais faire une expérience de cavitation humaine donc là je vais avoir besoin de vous donc c'est vous qui allez être les sujets de cette expérience de cavitation et donc je vais inviter des volontaires dans la salle à faire cette expérience donc je vais inviter les personnes qui le peuvent à essayer d'appuyer sur leur phalange très joli concert de bulles de cavitation donc merci pour ceux qui peuvent moi je n'arrive pas ça dépend des personnes enfin vous gérez avec le genou droit mais ça dépend des choses donc c'est en fait ce qu'on a entendu une bulle de cavitation qui s'est produite dans le liquide qui lubrifie ce qu'on appelle le liquide synovial qui lubrifie vos articulations vous avez créé une tension dans le liquide qui fait apparaître une bulle et cette bulle donc ça ne l'impose pas elle reste et donc ça explique pourquoi vous ne pouvez pas refaire le bruit enfin vous l'avez fait une fois il faut attendre un petit peu que la bulle de cavitation disparaisse et là vous pourrez refaire le bruit et donc ce que je montre là c'est une image d'imagerie par résonance magnétique où on a demandé un volontaire donc le pauvre volontaire donc il avait le bras dans le tunnel de l'IRM il y avait une machine hydraulique qui lui tirait sur le doigt assez violemant et donc qui enregistrait parce qu'il ne fallait pas que la main bouge donc qui enregistrait l'image de liquide synovial dans les doigts donc ça c'était la première démonstration que c'était des bulle de cavitation qui créent ce bruit donc voilà pour une introduction à ces bulle de cavitation donc nous on va on va faire une expérience mais un peu plus péchue donc je vais laisser donc Juliette et Benjamin tenter une expérience alors on va tenter une expérience comme d'hab c'est pas sûr que ça marche on a des vidéos en backup si jamais ça marche pas alors on reprend la caméra rapide donc cette fois-ci on ne va rien écouter les sons n'étaient pas passionnants le son du bulle c'est quand même assez monotone donc on va rester là sur vraiment du visuel donc on va filmer encore à 10 000 images par seconde donc très très vite parce que c'est un phénomène qui est vraiment très rapide Benjamin opérateur non délicat maintenant va tater comme une mule sur ce petit tube à essai que nous avons rempli d'eau qui est fermé on va le faire en deux fois on a c'est parce que vous partagez tout l'écran oui pardon je n'ai pas partagé mon écran évidemment vous ne pouvez pas voir tac tac donc à l'écran vous voyez le bas du tube à essai en plastique précise pour éviter de se blesser et du coup on va voir ce qui se passe quand on tape dessus tout simplement c'est bon tu peux taper dessus tu le fais en deux fois c'est ça ? une petite version une grossesse ou une grosse version très bien on peut faire la petite et la grosse tu es prête ? ouais alors pour l'instant comme d'habitude on ne voit pas grand chose alors on va aller regarder les détails de ce qu'on vient de filmer donc là on est en hop là je vous remontre le tube était calme et là tout d'un coup Benjamin a tapé dessus et là vous avez vu apparaître dans le tube du coup toute une population de grosses bulles qui sont formées suite au choc suite à la décélération Benjamin vous expliquera après plus en détail ce qui se passe mais après un temps très court vous voyez là ça a tenu alors il y a eu un petit rebond voilà hop ça a refait il y a eu un deuxième petit rebond mais après un temps très court en fait le liquide repart à l'origine donc là il faut savoir que c'était de l'eau du robinet donc l'eau du robinet elle est naturellement pleine de gaz donc c'est pour ça qu'on peut arriver aussi à faire cette expérience de façon spectaculaire on va passer à la version un petit peu plus violente on va passer à la version un petit peu plus violente vas-y Benjamin comme tu le sens on va changer je vais remettre là ça sert bien vas-y je vais remettre le canal comme ça c'est pas mal alors hop on va voir ce qui s'est passé on connait la fin ça va tout casser je pense que c'est utile que je vous montre le tube maintenant on va regarder ce qui se passe au ralenti on va regarder ce qui se passe au ralenti si ça se trouve c'est le coup de marteau qui a juste cassé c'est mon plus beau donc ben là on est proche de le tube et il est au repos et là paf bon et ensuite la succession est un peu donc qu'est-ce qu'il sait c'est passé en fait donc ce qui s'est passé c'est que voilà là il s'est vraiment littéralement brisé et en fait s'il se brise c'est pas du tout parce qu'il est parce qu'il est tombé en fait c'est pas le c'est pas le choc entre le coup de marteau et le sol c'est vraiment parce que les bulles de capitation étaient tellement violentes que le plastique n'a pas survécu voilà donc on voit en fait tout ce tout qui s'explose et suite à donc vous pourrez venir voir le tube après les dégâts je peux le faire passer si vous voulez voilà donc c'était notre dernière expérience et maintenant je vais faire une petite explication rapide pour finir pour finir cette séance je pense que je vais même pas prendre le tableau cette fois ça va être plus rapide en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est lié au coup de marteau et quand j'ai tapé avec le marteau sur le tube à essai je lui ai instantanément imprimé une accélération très soudaine et très violente vers le bas mettez-vous à la place de l'eau en fait c'est comme si vous étiez dans un ascenseur qui est au centième étage d'une grande tour et qui démarre très brusquement vers le bas vous avez peut-être déjà vécu ce genre de sensation vous vous sentez comme soulevé vers le haut c'est ce qui arrive à la bulle en fait si violemment elle est si violemment soulevée que sa pression va s'abaisser 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 on part donc d'une pression ambiante accélération nulle là la pression s'abaise 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 et en fait passe même à des valeurs négatives l'eau en fait rentre sous tension transitoirement donc qu'est-ce que c'est de l'eau sous tension c'est comme un matériau c'est de la matière condensée sur laquelle on vient tirer et en fait comme on tirerait sur une feuille de papier on finirait par la déchirer les bulles de cavitation en fait c'est le résultat d'une déchirure de l'eau sur laquelle on a trop tiré alors ça apparaît vers le bas pas par hasard si on regarde comment la pression varie spatialement dans le tube elle commence à décroître en instantané du haut vers le bas donc c'est vers le bas que la tension est la plus basse et que le risque de cavitation est le plus important et donc c'est là que les bulles apparaissent et les bulles apparaissent à partir de rien donc c'est du vide au départ et elles restent quasiment vides tout le long de leur courte vie mais maintenant l'accélération elle est très soudaine très brève quand elle s'arrête l'eau autour des bulles cavitations revient quasiment à pression ambiante ces bulles se retrouvent donc en dépression énorme par rapport à leur environnement et donc elles implosent extrêmement violemment et en fait c'est cette implosion qui cause le plus de dégâts parce que la vitesse tend vers des on le voit on a besoin d'une caméra rapide en fait la vitesse tend vers des vitesses extrêmement élevées au moment d'implosion ça peut générer deux choses ça peut générer des ondes de choc localement et ça peut aussi générer des jets ultra rapides qui sont dirigés vers les parois rigides qui entourent les bulles et ces deux mécanismes sont à l'origine des dégâts et de la destruction de ce qui peut arriver ici en l'occurrence sur les parois mais sur d'autres structures solides et juste pour finir il est soupçonné que ce mécanisme est également à l'origine des commotions cérébrales des sportifs dans les sports de contact parce que par exemple à la boxe ou au rugby ou au football américain les sportifs subissent également des coups violents qui leur créent des accélérations ou des décélérations violentes et par exemple s'ils prennent un coup sur la tête comme ça c'est plutôt vers l'arrière du crâne que se créent des dégâts ce qui se rallient effectivement à l'apparition et à l'implosion de bulles de cavitation voilà super donc pour conclure cette expérience donc on a montré les manips on peut faire la manips avec du verre mais on n'a pas osé la faire devant vous parce que ça fait éclater une bouteille de verre on ne s'est pas sûr que c'était une bonne idée de le faire dans un amphi mais si vous regardez la chaîne vidéo de physics girl et bien vous pourrez voir qu'elle le fait elle a des gants des lunettes donc il ne vaut mieux pas le faire chez soi et donc elle a tapé sur cette bouteille en verre et ça a éclaté le fond de la bouteille en verre donc on voit aussi des étudiants américains qui font la main nue sur des bouteilles de bière c'est une variation qu'on peut tester mais bon ça crée du verre de partout donc voilà pour ces expériences donc on a vu trois expériences donc je rappelle que la première c'était l'origine du bruit dans de la pluie donc la création de petites bulles on a vu l'effet chocolat chaud on a vu le bruit enfin les chocs créés par la cavitation des bulles ça c'est les trois expériences qu'on vous a montré et donc les perspectives de tout ça et bien donc on pense qu'elles seront plutôt dans le médical donc une première application c'est les petites bulles d'agents de contraste dont Benjamin a parlé tout à l'heure qui font quelques micromètres qui sont injectées dans la circulation sanguine donc on ne dit jamais aux patients que ce sont des bulles qu'on injecte sinon ça leur ferait peur on leur dit agent de contraste mais en fait ce sont des petites bulles qui vont résonner lors de l'échographie et qui vont créer donc une image plus prononcée et qui permettent aussi par des techniques de détection de bulles individuelles de faire ce qu'on appelle la super résolution on pourrait demander à Juliette des détails ce qui permet de voir la circulation dans ici c'est le cerveau d'un rat je crois d'autres applications c'est donc là c'est en faisant vibrer des bulles de manière un peu plus violente donc ça peut cisailler les cellules qui sont aux alentours et créer des petits trous dans les cellules qui vont permettre de délivrer des médicaments à certaines parties du corps sans inonder le corps de médicaments et la dernière application que je voulais mentionner c'était la cavitation peut être utilisée pour casser les calculs rénaux donc on envoie des ondes de choc donc très très puissantes avec des espèces de gros transducteurs hémisphériques donc c'est assez impressionnant à voir comme expérience qu'on colle sur le ventre du patient qui vont ériger des ondes de choc ça va créer des bulles de cavitation et qui vont casser les calculs rénaux qui pourront ensuite être évacués donc voilà pour les applications de ces bulles on arrive à la fin de cette conférence et donc on vous remercie et on va prendre maintenant les questions applaudissements